Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Je vais parler de quelque chose d'assez sérieux, puisque je vous ai demandé d'ailleurs sur mon petit Facebook Est-ce que vous voulez une vidéo Waking News sur de la technologie ou sur un concept un peu WTF Ou voilà, un truc plutôt intéressant Et vous m'avez répondu par une sorte de concept WTF ou plutôt intéressant, comme je l'ai cité Aujourd'hui nous allons parler de trois personnes qui ont peut-être révolutionné le monde dans les deux roues ou dans les vélos Peut-être dans les futures années et tout, peut-être que ça sera commercialisé un peu partout Et donc c'est de André Cristobal, et ne rigolez pas s'il vous plaît si vous pensez à moi De Juan Rosé, je crois que je les prononce bien, ce sont normalement trois Chiliens qui ont proposé un vélo un peu particulier Je vais vous montrer des images ainsi qu'une petite vidéo de présentation de ce vélo Qui est soi-disant un peu impossible à voler Donc ce sont trois étudiants en fait Chiliens de Santiago Donc il est à trois ans, alors âgé d'une vingtaine d'années Ils se lancent donc dans la création d'une bicyclette impossible à voler Alors déjà, il y a deux très bonnes choses très intéressantes La première chose, c'est qu'en plus de ce canin intégré Les étudiants ont mis au point en fait un système empêchant quiconque de voler les roues du vélo Et celles-ci ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'une clé spéciale Contrairement aux vélos en fait classiques, équipés généralement de modèles de fixation standard C'est un peu ce qu'on retrouve un peu partout de nos jours Dans les vélos, ou que ce soit aussi dans les scooters Ou dans, voilà, on peut facilement voler des roues Ça peut paraître con, mais il y en a qui aiment bien voler les roues Et puis après les revendre ou carrément à se les mettre sur son propre vélo Je sais, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça Il y en a qui aiment bien les roues Pour vous donner une autre petite information supplémentaire Après deux ans de prototype et d'essai Les trois étudiants ont lancé une compagne en fait De financement participatif Et attention, attention à du lourd Donc pour passer à la vitesse supérieure et commercialiser leur invention Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'état chilien a participé Et bien à ce concept-là, en tout cas, voilà Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé Voilà, à ce que des personnes, voilà Ils veulent un peu faire en sorte, un peu, en quelque sorte Et bien des dons pour contribuer à ce concept-là Qui, bah, mon avis, c'est que je trouve que c'est pas n'importe quoi C'est plutôt une très bonne idée Et donc le rappel a été largement entendu en fait Puisqu'en quelques mois, ils ont récolté près de 130% en fait de la somme Donc ils avaient besoin Pour un total de 82 000, excusez-moi 953, et bien US dollars Notamment grâce à un coup de pouce de l'état chilien La grosse particularité de ce vélo C'est que c'est que la selle, en quelque sorte Et oui, si vous n'avez pas besoin d'acheter de cadenas Puisqu'en fait, le vélo en lui-même, eh bien, il a une sorte de U gigantesque Puisque vous pouvez démonter en fait la selle Et puis après, démonter aussi légèrement une partie du vélo Pour faire une sorte d'immense U Que vous pouvez en fait carrément attacher le vélo à un poteau Un peu n'importe où Et malheureusement, si une personne veut voler le vélo Il peut casser, eh bien, l'endroit pour après Bah, se barrer avec le vélo Le souci, c'est qu'il n'aura plus de selle Donc il n'aura plus se barrer sur le vélo Et puis le vélo est en quelque sorte un peu inutilisable Donc on peut se dire que ça peut réduire en tout cas Eh bien, le pourcentage, eh bien, de vol de vélo Personnellement, j'ai trouvé que c'était super, super intéressant comme sujet Donc j'espère que ça vous a fait plaisir Vous m'avez demandé Et puis voilà, je vous ai sorti un petit, ou un concept pour l'instant Mais, enfin, il est déjà en production et tout Mais je ne sais même pas s'il est commercialisé Il faudrait regarder Mais en tout cas, il va être commercialisé d'ici très peu de temps En plus, avec l'aide de l'état chérien, c'est pas rien Et ça risque, à mon avis, de plutôt bien marcher Voir quelque chose de devenir un peu viral sur le net Et puis après, voir une commercialisation en Europe Ça serait encore plus cool Et voilà, juste au passage, juste cette petite musique que vous entendez dans le fond Eh bien, c'est une musique qu'une personne m'a envoyée Donc c'est lui-même qui a dû créer cette musique-là, instrumentale Et je tenais à te remercier aussi de m'avoir prété en quelque sorte Mise en location, eh bien, cette musique-là que je vous fais profiter Et n'hésitez pas, dans la description, il y aura, dans la première ligne de ma description Il y aura le lien, en fait, auquel vous pouvez écouter cette petite musique Je sais pas, c'est Soundcloud, si je dis pas de bêtises Le lien où t'es hébergé, en fait, cette musique Donc je sais pas du tout ce qu'on peut faire sur Soundcloud Peut-être la partager ou autre Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa de sa part Et puis surtout que l'instrumental, enfin, en gros, les petits instruments et tout Qu'il a mis en oeuvre dans cette musique, j'ai trouvé ça plutôt classe Donc voilà, ça fait super plaisir dans une petite breaking news Voilà, merci à vous tous les gens, puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao, peace out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501